Aujourd'hui, le grand oral des Gégés. RMC, le grand oral des grandes gueules. C'est Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Tiens, justement, sur cette question de l'anonymisation des terroristes, certains médias comme BFM TV et Le Monde décident de ne plus montrer les photos des auteurs d'attentats. Certains vont même plus loin, comme la radio européenne qui carrément ne veut plus donner le nom des terroristes. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, je ne crois pas. C'est une fausse bonne idée. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire tomber la fièvre. Maintenant, il serait peut-être temps de passer aux vraies mesures. Arrêtons les fausses polémiques. L'argument, c'est de dire, évitons de glorifier ces auteurs d'attentats. Arrêtons tout ce qui est de la diversion. Notre pays, nos médias pour une certaine part, pas tous, loin de là, heureusement, et pas tous les journalistes, se voilent la face. Nous sommes en guerre. Nous sommes un pays de mou qui ne veut pas livrer la guerre. Donc maintenant, il serait peut-être temps d'avoir un chef de guerre, de dire très clairement qu'il faut se lever, se battre, selon un plan cohérent, dans le respect, bien évidemment, de notre démocratie, mais se donner les moyens de la gagner. Parce que moi, je ne supporte plus cette diversion permanente. Est-ce qu'il faut faire ci ? Ah ben non, ce n'est pas ça. Il ne faut jamais rien faire. Ce n'est jamais le bon moment, ce n'est jamais la bonne mesure. Il y a un ensemble de mesures à prendre pour défendre les Français. C'est indigne. Je finis. C'est insupportable de voir l'habitude, la résignation, le défaitisme qu'il y a face à ces barbares qui massacrent nos concitoyens. Alors, le gouvernement dit, un, il faut respecter l'état de droit parce que c'est ce que veut Daesh. C'est-à-dire qu'il veut qu'on ne respecte plus l'état de droit. Deux, l'arsenage juridique est suffisant. Il suffit maintenant d'appliquer ce qu'on a mis en place pour lutter contre le terrorisme. Et trois, François Hollande a dit, je vaincrai Daesh. Faux, faux, faux. Parce qu'en vérité, la seule chose que le gouvernement a fait, c'est qu'il a un regard lucide sur la guerre. Très bien, bravo. Mais la contradiction majeure du gouvernement, c'est qu'il ne se donne pas les moyens, il ne donne pas à notre pays, il ne protège plus nos concitoyens. Le débat sur l'état de droit est là aussi surréaliste. Il n'a jamais été question de supprimer l'état de droit. Il est simplement évident pour des millions de Français, pour toute personne qui a un peu de bon sens, que l'état de droit aujourd'hui protège les terroristes et laisse assassiner les victimes. qu'un état de droit est là pour protéger les Français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut adapter l'état de droit à l'état de guerre. Parce que quel est le sens des déclarations du Premier ministre et du Président qui nous disent en gros, c'est la guerre, mourrez bonnes gens, je ne peux rien faire. Non, et on a fait l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une façon déjà de s'adapter à la guerre. On a été toute une nuit, et je dis aux Français de regarder, parce que c'est instructif, de regarder, ça doit être sur Internet, ce débat qui a duré jusqu'à 6h du matin, où j'ai eu des échanges avec le Premier ministre, d'autres comme Laurent Wauquiez. Le Premier ministre est dans un état de fermeture psychologique inquiétante. Inquiétante. Il veut faire la guerre sans les moyens de la guerre. Eh bien moi, je n'ai jamais connu. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Winston Churchill pendant la guerre mondiale avec la démocratie anglaise a sauvé la démocratie anglaise parce qu'il a permis à la démocratie de gagner la guerre. Il a adapté l'état de droit. Ça veut dire des mesures très simples. Alors lesquelles par exemple ? Mais je vais vous donner une mesure. La première, c'est que les personnes qui reviennent de Syrie, qui ont combattu nos ennemis, qui ont été égorgées des gens là-bas, sont arrêtées immédiatement parce que le seul fait d'avoir été en Syrie et d'avoir combattu avec nos ennemis mérite arrestation. C'est l'article 414-4 du code pénal, 30 ans d'intelligence avec l'ennemi. 30 ans de prison pour intelligence avec l'ennemi. Alors celui qui a attaqué, enfin l'un des deux qui a attaqué voulait partir en Syrie, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et on l'a libéré. Et on l'a mis avec un brassé électronique. Mais je rappelle quand même, qui proposait des brassés électroniques pour les fiches ES ? C'est vous et les autres. Pas du tout. Regardez mes propositions, il y en a 25 écrites. J'ai proposé pour ceux qui revenaient de Syrie l'arrestation immédiate et l'enfermement, premier point. Je parlais de bombes volantes, je parlais de bombes volantes. J'ai parlé de Cayenne, j'ai parlé des Kerguelen. On m'a traité de tous les noms. Tout pays a le droit de protéger ses concitoyens. Et je le fais comme maire pour l'hospitalisation d'office. Parce que personne ne dit qu'en France, il y a l'hospitalisation d'office. 70 000 par an, on le fait dans le cadre d'un état de droit. Quand il y a un fou furieux dans ma ville, j'ai le droit, avec l'accord du commissaire de police, d'interner la personne de force. C'est contrôlé par le juge. Il ne s'agit pas de sortir de l'état de droit. Il s'agit, face à une situation de menace et de guerre, de se défendre. Donc je le dis très clairement, quelqu'un qui revient de Syrie doit être arrêté à la frontière. Mais quand vous pensez... Mais ils ne reviennent pas tous de Syrie. Celui de Nice n'a jamais été en Syrie. Non, mais celui de Nice, il aurait dû être expulsé dans son pays. Parce que je propose aussi le retour de la double peine qu'a supprimé Sarkozy. Tout étranger qui commet des délits dans notre pays... Elle existe toujours à double peine, mais pour des crimes graves. Oui, elle est tellement réduite qu'elle ne sert plus à rien. Je suis désolé. La quasi-totalité des pays du monde entier... Parce qu'on est devenus fous dans notre pays. On a perdu la raison. La quasi-totalité des pays du monde entier expulse les étrangers qui commettent des délits. Demandez au Maroc, demandez à la Tunisie, demandez à Israël, demandez au Japon, demandez à tous les pays du monde qui ont encore le réflexe de se défendre. Mais nous, on déroule le tapis rouge face à des criminels et des délinquants. Le terrorisme frappe les Etats-Unis, frappe l'Allemagne. Alors, attendez. Ils frappent même des pays qui sont pourtant très autoritaires. Sauf que... Vous avez sans doute remarqué qu'on en est quand même au sixième attentat. Oui. Qu'on égorge les gens dans notre pays et qu'il y a autant d'attentats en France qu'à Bagdad. Ça commence à suffire. Je ne vous le dirai jamais et je ne l'ai jamais dit qu'il y a un risque zéro. Ça n'existe pas. En revanche, ce que je demande, c'est une palette de mesures que j'ai proposées depuis des années. Ne pas réduire les effectifs des militaires, ce qu'a fait Sarkozy. Ne pas détruire les RG, ce qu'ont fait le gouvernement précédent. Parallèlement, recruter les 50 000 qui manquent. Parce qu'il faut rattraper le retard. Ils sont en train de recruter quand même. Non, très légèrement. Mais très légèrement, ce n'est pas à la hauteur du défi. Créer les 40 000 places de prison qui manquent. Parce que ça, on n'a pas le droit de construire des prisons aussi. Ça, c'est un tabou français. Mais pour ceux des prisons, ça prend du temps quand même. Oui, oui. Il y a des casernes désaffectées où on peut mettre des gens. Je l'ai proposé 10 fois. Un ensemble de mesures, une palette, ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro attentat. Ça veut dire qu'on se protège davantage. On resserre les mailles du filet. Et je voudrais vous dire quand même une chose. Si vous regardez précisément le profil de tous les responsables des attentats depuis Charlie Hebdo, prenez un à un. Tous, je dis tous sans exception, aurait dû soit être en prison, soit expulser de France si on avait un pays normal. Alors, il y a un moment où moi, je pose la question aux Français. Est-ce qu'ils veulent se défendre ou est-ce qu'ils veulent vivre dans cette situation ? S'ils veulent se défendre, il faut changer de gouvernement et changer de président. Il faut passer aux actes. Il faut être cohérents tous ensemble. Il faut le faire de manière raisonnable, sereine. Mais il faut le faire. Alors, Jacques Magno, Fatima... Est-ce que les propositions de la commission parlementaire de Fénèche et Piedrasen, est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, très bonne proposition. Lesquelles, par exemple ? Et je regrette, il y avait beaucoup de propositions sur le renseignement, qui est fondamentale. La casse du RG. Si vous voulez, si je peux me permettre d'être dur face à ce gouvernement, c'est que je me suis quand même fâché avec la majorité précédente. Souvenez-vous, j'ai quitté l'UMP, etc. Parce que, je me souviens encore, j'étais à la commission de la Défense Nationale, on auditionnait M. Morin, qui nous expliquait qu'il ne fallait plus de base en Afrique, qu'il fallait supprimer 50 000 militaires, que c'était formidable, etc. J'étais un des rares, pas le seul, il y en a d'autres, Jacques Miard, et d'autres, et même à gauche. J'étais un des rares à dire, mais comment peut-on désarmer le pays comme ça ? Donc, je suis d'autant plus libre de dire que le gouvernement actuel est catastrophique, mais que c'est un scandale ce qui se passe. Concernant les RG, le gouvernement actuel dit c'est pas nous, c'est la droite au pouvoir. Ça fait quand même 4 ans qu'ils pouvaient prendre des mesures. Et donc, ils sont en train de renforcer des choses qui avaient été défaites. Et concernant les RG, Nicolas Sarkozy dit attention, certes, j'ai supprimé les RG, mais ce qui était du renseignement politique et syndical, parce que les RG faisaient cela aussi comme boulot. En revanche, les RG, c'est-à-dire le renseignement de terrain sur le terrorisme, je n'y ai pas touché. C'est vrai ça ? Je vais vous dire, je n'en sais rien précisément. En tout cas, c'est l'argument de Nicolas Sarkozy. Mais je vais vous dire, Nicolas Sarkozy, Hollande, c'est fini. Moi, basta. Je vous parle franchement. Je fais ce combat politique parce que je n'en peux plus. Donc vous faites une confiance à Sarkozy ni à Hollande pour régler le problème. Mais attendez, c'est clair quand même. Il y a peut-être un moment où dans la vie, il va falloir être lucide. Mais écoutez, notre pays ne va pas rester prisonnier. J'ai fait ça, tu n'as pas fait ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Ah ben toi, tu ne l'as pas fait. Ça suffit, basta. Qu'est-ce qu'on propose ? C'est le rôle de la démocratie. Moi, je propose avec Debout la France des mesures rigoureuses, très rigoureuses, d'état de guerre, mais dans le respect d'un rassemblement national. Qu'est-ce que vous différencie du Front National ? Qu'est-ce que vous différencie du Front National ? Je ne suis ni Hollande ni Sarkozy. Oui, très bien. Moi, je suis gaulliste. Tout le monde le sait. Je suis un républicain. Je ne viens pas du Front National. Mais dans vos propositions ? Eh bien, regardez. Je ne sais même pas qu'il y en a qui sont communes. Il y en a qui sont différentes. Je pense au-delà des mesures de sécurité. C'est peut-être ça qui me différencie le plus. Qu'il faut dire aussi la vérité au français. Il ne s'agit pas simplement de rétablir l'ordre. Il faut le rétablir. Et là, il y a des points d'accord d'ailleurs avec Wauquiez, avec d'autres. Mais il faut après voir comment on reconstruit la cohésion de la nation. Et ça, ça viendra du projet politique qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire être français ? Refus des communautarismes. La laïcité. L'école publique, gratuite, laïque, obligatoire. Le développement économique. Parce que s'il n'y a pas de développement économique, on n'y arrivera pas. Donc moi, je ne suis pas dans une logique uniquement sécurité. Je suis dans un ensemble. D'abord, on remet de l'ordre. On expulse les étrangers qui mettent le désordre dans notre pays. On met en prison ceux qui sont dangereux et les Français dangereux. Et puis parallèlement, on reconstruit une belle société qui rassemble les Français. C'est ça l'enjeu. Et si on ne fait pas ça, je vais vous dire, on organise l'islam de France. Alors on va y revenir. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. On va y revenir. Parce qu'il faut être honnête là-dessus. Pour l'instant, c'était plutôt un ratage. Il y a des millions de Français qui pratiquent le culte musulman ou qui ne le pratiquent pas d'origine qui n'ont rien à voir avec ces fous furieux. Et c'est parce qu'on n'arrête pas ces fous furieux qu'ils sont environ 10 000. Qu'on les laisse faire, qu'on est en train de créer le rejet, l'amalgame, etc. Donc il serait temps d'agir. Fatima et de Bounoua. Vous avez commencé en disant nous sommes un pays de mous. En ce moment, nous sommes gouvernés par des mous. Alors, nous avons un gouvernement de mous ou nous sommes un pays de mous ? Nous avons un gouvernement de mous. Et nous n'avons pas qu'un gouvernement de mous. Nous avons toute une catégorie de personnes qui ne veulent pas voir le danger, qui depuis des années masquent les choses, se ferment les yeux parce qu'ils ne veulent pas voir le communautarisme salafiste, ils ne veulent pas voir que la liberté des frontières, on rentre, on sort, on fait ce qu'on veut, c'est pas bon. Ils veulent vivre au pays des bisounours. L'histoire est tragique pour ceux qui ne veulent pas voir la réalité. Souvenez-vous ce qui s'est passé face à Hitler. C'est un nouveau fascisme qui est devant nous. C'est la faiblesse des démocraties dans l'entre-deux-guerres qui a abouti au drame. Et je ne voudrais pas qu'on ait cette même faiblesse. Donc, moi, je ne dis pas que les Français sont mous. Je ne le dis pas. Je dis que nous sommes gouvernés par des mous qui en dorment les Français. D'accord. C'est parce que ça me semblait curieux, votre formule. C'était un raccourci, mais je pensais au gouvernement. D'accord. Et mon autre question, c'était sur la guerre, parce qu'il y avait l'idée qu'on ne s'investit pas assez. Il me semble, la France est engagée partout dans le monde dans de nombreuses guerres. On a même parlé de François Hollande comme chef de guerre, que c'est ce qui réussissait le mieux. Et dans votre discours, vous dites que la guerre est la solution, alors que pour d'autres, la guerre est le problème, justement. Les guerres sont le problème, les guerres malmenées, où vous voyez, par exemple, et c'est dans la continuité de ma question, que pensez-vous des propos de Claude Gowazgen sur les relations de la France avec Al-Qaïda, sur le fait qu'on ne s'intéresse pas aux comptes bancaires de l'État islamique, sur le fait des relations un peu ambiguës ou un peu floues entre la France et d'autres pays à qui on vend des guerres pour faire la guerre, l'Arabie Saoudite, le Qatar, toutes ces questions-là. Quelles sont vos positions ? Je suis là des rares hommes politiques à avoir refusé d'aller dans ces pays, du Qatar et de l'Arabie Saoudite invités. Et je défends depuis des années une autre politique étrangère, gaullienne, indépendante. Je pense que ce n'est pas simplement le problème de la France, c'est aussi le problème des États-Unis d'Amérique. Je vais vous dire, il y a une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'en tout cas, j'aurais été président de la République au moment de l'attentat de Nice, j'aurais immédiatement après pris mon avion et j'aurais été voir le président américain, j'aurais été voir les deux candidats des Amériques, j'aurais voulu parler au Congrès américain comme à la Chambre des communes britanniques, comme au Bundestag allemand, parce que le drame d'aujourd'hui, c'est que si la coalition continue ce non-combat en fait, parce qu'on ne lutte pas vraiment contre Daesh et Claude Goyesguen a raison à 150%. Les camions pétrole continuent d'exporter du pétrole vers la Turquie. Et il faut aller au seul alors ? La France ne peut pas y aller seul. Moi je ne vais pas faire de la démagogie en disant demain matin on n'en a pas les moyens militaires parce qu'on a tellement cassé notre outil de défense, on est déjà au Mali, on ne peut pas être tout seul partout. Mais le rôle de la France, enfin le président de la République française, après ce cinquième attentat qui continue son petit bonhomme de chemin qui veut, voilà, mais son rôle... Si à chaque fois on dit on intensifie les frappes, parce que c'est genre... Non mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Regardez le nombre de frappes. Il y a un militaire qui nous disait, il faudrait vérifier, c'était dans un article intéressant d'un journal qui n'est pas le mien, de Libération donc, et qui était intéressant il y a quelques mois qui disait qu'on déversait contre Daesh mille fois moins de bombes que l'on avait fait au Kosovo. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut vérifier, je ne veux pas dire des choses fausses, j'essaye d'être le plus rigoureux possible. Ça veut dire quoi ? C'est que madame a raison, c'est que l'Occident, entre guillemets, enfin du moins, à quoi ça sert d'ailleurs d'être dans l'OTAN ? On nous a dit que c'était formidable de rentrer dans l'OTAN. Et on n'est pas foutu, l'ensemble de l'OTAN, de s'attaquer vraiment à Daesh. J'ai lu un truc d'un responsable israélien qui disait que si vraiment on s'y mettait en huit jours, c'était fini. Donc moi j'aimerais qu'on sache qu'on réoriente notre politique étrangère, il y a une faillite de notre politique étrangère en Syrie. Alors je sais que j'ai été critiqué là aussi quand j'ai dit qu'il fallait mieux soutenir Assad que Daesh. Et on a soutenu Al-Nostra, on a soutenu les rebelles syriens qui ont décapité quand même un gamin de 12 ans, il n'y a pas longtemps. Donc moi j'aimerais qu'on réoriente notre politique étrangère entre deux mots, il faut choisir le moins pire et le moins pire c'est quand même Assad, il faut arrêter avec l'État islamique. Pour autant, soyons aussi honnêtes avec les Français, on peut arrêter avec l'État islamique et le vaincre. Si on ne règle pas les problèmes de radicalisation dans notre pays, le désespoir d'une jeunesse, l'absence de sens, si on laisse des mosquées salafistes dénaturer l'islam et partir dans un communautarisme salafiste, on va à la catastrophe. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses, le salafisme justement. Il y a beaucoup de choses, mais parce qu'il y a un ensemble qui font interdire le salafisme, les mosquées et puis également organiser l'islam. C'est de nouveau à la lune de l'actualité. Ça fait 15 ans qu'on lit. On a essayé, visiblement pour l'instant on a échoué. On continue d'en parler avec Clair Opetit, Jacques Maillot, Fatima Edbounois et Nicolas Dupont-Aignan qui passent le grand oral à tout de suite sur RMC. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, le grand oral des grandes gueules. Aujourd'hui, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui passe le grand oral des Gégés face à Clair Opetit, Fatima Edbounois et Jacques Maillot. Clair Opetit. Je ne veux pas faire. Oui, moi j'entends vos propositions qui sont quand même un petit peu plus fortes que notre gouvernement actuel. Ça c'est sûr et certain. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. On nous annonce que nous en avons pour longtemps, que Daesh était à temps de perdre beaucoup de villes donc nous allons avoir pas mal de jeunes français qui vont revenir. On nous en annonce 12 000. Ce qui n'est pas rien. Et qu'est-ce que vous proposez ? Oui, effectivement, on les arrête quand ils rentrent, etc. mais comme pour la plupart vont rentrer sans qu'on le sache parce que quand on voit le nombre de personnes qui peuvent rentrer et sortir dans notre pays aussi aisément que ça ne suffira pas. Vous savez que je propose depuis suffisamment d'années le rétablissement du contrôle des frontières. Oui, mais tout ça, le temps que ça se mette en place, tout ce qu'il peut avoir comme nous avons pour plusieurs années, que pensez-vous du fait du rétablissement quand même du service militaire de façon à ce que nous ayons, nous, évidemment, que les jeunes français appelés au service militaire resteraient en France, bien sûr, mais au moins pour être déjà soulagé énormément de notre police. La police n'est pas là pour vraiment apaiser à ce point le pays. Nous sommes en guerre, il faut s'en donner les moyens. Donc le rétablissement du service militaire. Il faut le prévoir et après aller directement sur nos militaires et sur le terrain. Alors la proposition au rétablissement du service militaire. C'est une proposition que je fais depuis des années aussi. Avec quels moyens ? Parce que ça coûte très cher. On a réorganisé toutes les armées. On a professionnalisé l'armée. Mais de toute façon, il faudra bien rétablir un service civique et militaire. J'ai été visiter lundi après-midi dans les Yvelines, la réserve. Et j'ai vu des jeunes extraordinaires parce qu'il y a eu un engagement des jeunes suite aux attentats. Et j'ai vu ces jeunes qui s'engagent dans la réserve. Là, c'était la réserve de la gendarmerie où pendant 15 jours, on leur fait des exercices intensifs. J'ai discuté avec eux. J'ai passé l'après-midi avec eux. Il y a une soif d'engagement dans notre pays. Simplement, je ne peux pas rêver les trous parce que je ne veux pas qu'ils aient des ennuis les militaires qui m'ont accueilli. Mais d'une manière générale, ils m'ont bien expliqué qu'il va falloir mettre l'argent nécessaire. Ce ne sont pas des sommes extravagantes. Combien ça nous coûte des personnes qui... Mais bien évidemment. Mais je le propose. A fort d'indemniser les familles qui vont se multiplier. Ce sont des sommes dérisoires par rapport à ce qu'on dépense en général dans le budget de l'État. Mais il faut mettre l'argent. Or, j'écoutais ce matin M. Bockel qui parlait de la garde nationale 100 millions. En fait, il ne connaît pas son dossier parce qu'ils ont déjà annoncé 200 millions. C'est un peu curieux mais qu'importe. Mais ça peut coûter jusqu'à 1 milliard à 2 milliards. Il faudra mettre l'argent sur la table de toute façon pour ressouder la jeunesse. La suppression du service national a été une catastrophe parce qu'elle a empêché la mixité. Elle a empêché de sortir les jeunes des quartiers. Nous avons un immense effort de cohésion nationale mais ça, ça se fait par des actes d'une organisation et une volonté. c'est à ça. L'école, mais bien sûr. Pas que l'armée. Mais il y a tout. Il y a l'école, il y a l'armée, il y a l'emploi après. C'est l'ensemble d'une société à reconstruire. Mais là, vous savez, nous payons quoi ? Nous payons 20 ans de démission. Il faut tout reconstruire. Tout reconstruire. Mais il faut prendre par ordre. Et l'ordre, qui m'écoute, c'est que ça ne sert à rien de mettre un policier dans chaque église, chaque synagogue, chaque mosquée, derrière chaque français, on n'en a pas les moyens. Il vaut mieux s'attaquer aux quelques milliers de fous furieux qui sont libres dans notre pays. Je vous disais tout à l'heure, il faut quand même savoir, excusez-moi, il y a sept prévenus, sept prévenus pour affaires terroristes et six condamnés qui ne sont pas en prison, j'ai lu ça ce matin dans le journal, qui ne sont pas en prison pour affaires terroristes, qui ont un bracelet. Mais dès le lendemain de l'affaire de Saint-Etienne-du-Rouvray, le ministre de la Justice devait donner une instruction et le parquet. Et là, on prend une mesure dérogatoire au droit commun pour que ces types-là, que les juges, mais des juges dingues pour des affaires de terroristes, ils ont laissé dans la nature. Mais là, il y a un problème de faune judiciaire. Deux questions. Ça, c'est des mesures immédiates. Mais les juges, pourquoi un juge n'est jamais sanctionné ? Lorsque comme une erreur, en général, il y a une promotion dans notre pays. Le juge avait été validé. La juge, c'est d'ailleurs pourquoi je propose pour une phase provisoire la cour de sûreté de l'État. Le général de Gaulle avait remis en 1963 la cour de sûreté d'État qui a été supprimée en 2020. Donc là, c'est l'état d'exception. Ça va se terminer par l'état de siège un jour. Mais non, mais une cour de sûreté de l'État pour accélérer les procédures face à ces gens-là. Mais attendez, on ne peut pas traiter. Vous voulez traiter dans un système judiciaire déjà complètement déconnecté de toute réalité et très laxiste avec des lois dramatiques d'Athi, des traités, des gens qui nous combattent, qui sont des monstres, qui n'ont rien à voir avec le droit commun. Ça ne peut pas marcher. Tous les pays démocratiques ont réussi avec intelligence et sous contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel. On peut tout à fait revoir les choses. Pourquoi ce serait tout l'un ou tout l'autre ? Mais expliquez-moi pourquoi on est dans un débat, un faux débat ? Il y a environ 10 000 personnes dangereuses. Mais concentrons-nous sur ces 10 000 personnes au lieu de mettre toute la France sous surveillance ? Parce que ce n'est pas si simple à dire parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison simplement parce qu'il risque peut-être un jour de commettre un crime. Non, ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas le droit. Je vous parle. Excusez-moi. Les minorités reportent ce que vous nous racontez. Olivier Truchot, pardonnez-moi, vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure. On le fait pour l'hospitalisation d'office. Il y a 70 000 décisions par an pour des gens qui ont des troubles psychiatriques. On les arrête avant qu'ils commettent un crime. Eh bien, on le fait et c'est encadré. Et qu'on ne me dise pas. Parce que... Mais regardez les histoires à chaque fois. C'est toujours le même cinéma. D'abord, on nous dit qu'on ne le connaissait pas. Bon. Après, il y a le procureur qui fait son enquête. Et puis, quand les médias n'en parlent moins, on découvre qu'on le connaissait très bien, qu'il y avait une fiche S et qu'on ne l'a pas arrêtée. Arrêtons. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Pardonnez-moi de m'exprimer un peu vulgairement. Mais les Français ne sont pas idiots. Ils lisent. Ils regardent Internet. Ils écoutent la télé. Ils voient bien qu'on leur raconte des histoires. Fatima et de Bounoua. Mais justement, c'est la gestion de ces fiches S qui pose problème. C'est-à-dire, on collecte l'information. Ils ont des tas d'informations mais informations qui n'est pas traitées après. De la même manière, il y a le côté paperasse. Vous savez, on remplit énormément de paperasse. Donc, ils vont remplir des infos. On remplit. On fait pour donner l'impression. On alimente des fiches. On alimente des fiches. Mais avec personne qui est capable de traiter. Prenons l'exemple pour aller dans le sens de Fatima. A-t-elle Malik Petitjean fiche S ? On savait qu'il allait passer à l'acte. Et pourtant, il a réussi, alors qu'il était élu en Savoie avec Sébain, à communiquer avec son complice qui était en Normandie. On est en plein état d'urgence. Ils peuvent communiquer ensemble. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que là, ce n'est pas un problème de renseignement plus de justice ? Est-ce que là, il n'y a pas un défaut dans le renseignement ? En vérité, moi, ça fait des années que j'essaye d'étudier cette question. C'est toute la chaîne qui déraille. Et à tous les niveaux de la chaîne, ce qui fait beaucoup. Dans cette affaire, on a le problème de ces peines alternatives que je combats depuis des années. Le bracelet qui est une connerie monstre et surtout en affaires terroristes. On l'a vécu. Il y a un autre aspect. Là, ce qui est ailleurs intéressant, c'est que c'est un service étranger qui nous le signale. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même plus au courant que nous, ce qui est quand même inquiétant. Un service étranger le signale, mais en fait, derrière, il n'y a pas de suivi. Pourquoi il n'y a pas de suivi ? Parce que d'abord, il y a un manque d'effectifs évident. Parce que je pense que le fait qu'il n'y ait jamais aussi de suivi judiciaire fait qu'il y a une démoralisation obligatoire des forces de police et de tout le monde. Puisqu'on sait de toute façon que ça ne sert à rien. Et puis, on a détruit les RG qui étaient ce renseignement qui paraissait inutile. Mais moi, je vois chez bien dans ma ville. Il y avait un type des RG dans ma ville. Il venait m'informer régulièrement. On échangeait. Il y avait... Allez, je vais être provocateur. Il y avait peut-être 95% des infos qui n'avaient aucun intérêt. Mais il y avait les 5% qui permettaient de déjouer quelque chose. C'est surtout de la proximité. Mais oui. Et cette proximité au nom d'une vision trop rationnelle, trop mécanique, toujours d'économie budgétaire, il faut être parfait. Eh bien, on a cassé la police. On a cassé l'État depuis des années. Il faut reconstruire l'État. Mais il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Parce que sinon, on va avoir la guerre civile. Quand je dis la guerre civile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, c'est d'attendre comme les Corses, que chacun s'arme, c'est les Français qui vont se faire justice si l'État n'est pas là. Et c'est là où je suis très sévère sur le Président et le Premier ministre. Je lui ai dit, je lui ai dit, mais comment vous pouvez à ce point, comment dire, laisser les Français sans protection ? Le devoir d'un chef d'État, c'est de protéger son peuple. Tout le reste, c'est la littérature. Il essaie de le faire. Il essaie de le faire. Il essaie, non. Il ne se donne pas les moyens. Non, non, attendez. On a une obligation maintenant de résultat quand on est à ce niveau de responsabilité. Vous savez, ça ressemble beaucoup à l'entre-deux-guerres. Vous aviez le réarmement allemand et puis toute la classe politique française n'arrivait pas et puis on a eu le drame. Nous sommes unicois ? Nous sommes unicois ? Oui, 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 oui. C'est Munich. C'est Munich, permanent. Alors, parlons maintenant de l'islam en France de nouveau, des propositions. C'est même Dalit Boubecker, le recteur de la Mosquée de Paris, qui le disait hier en sortant de l'Élysée. Il faut sans doute réformer l'islam de France. Nicolas Sarkozy avait tenté avec le Conseil français du culte musulman d'organiser l'islam sachant qu'on a peut-être à tort envie de calquer l'organisation du catholicisme sur celui de l'islam. Or, il n'y a pas de pape chez les musulmans. Ce n'est pas une organisation verticale et que pour l'instant ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que vous préconisez ? Moi, je préconise autre chose et je vais vous dire que c'est intéressant parce que j'ai reçu une vraie lettre d'un Français citoyen qui m'a proposé une idée que j'ai trouvée absolument géniale et que je ne l'avais pas pensée avant. Et cette idée, c'est un contrat avec les imams. C'est de dire maintenant ça suffit l'islam de France puisque de toute façon on n'y arrive pas. Il faut arrêter. On va passer un contrat. Chaque imam n'aura le droit de prêcher, d'être dans sa mosquée que s'il signe un contrat avec la République française. Et ce contrat aura un certain nombre d'articles. Le respect des femmes, l'égalité de l'homme et de la femme, le respect de la République, le prêche en français. En français, c'est le cas en Angleterre. Les Anglais ont imposé dans les mosquées le prêche en anglais. Le français et puis l'absence, mais ça, ça fait des années que je le propose, de financement étranger. Il est scandaleux que des mosquées soient construites avec l'argent étranger. Que les imams soient nommés par de l'argent étranger. Il faut mettre en place... Attendez. L'argent, c'est aux fidèles de le mettre. On peut tout à fait faire des taxes sur le halal pour les consommateurs de halal. C'est à la communauté musulmane de s'organiser. Mais c'est pas... On ne peut pas accepter que la mosquée des Mureaux soit de tel pays. Que l'institut de formation, attendez, des imams en Alsace est dirigé par la Turquie. Mais ça fait des années que nous acceptons les inacceptables. C'est un point clé. Tant que vous ne serez pas ferme là-dessus, mais ça veut dire qu'il faut oser fermer, la Tunisie ferme les mosquées salafistes et pas la France. Il faut interdire le salafisme en France ? Une question. Allez-y, allez-y. Parce que vous parlez du salafisme. Est-ce qu'il faut interdire les salafistes ? Je pense que maintenant il faut prendre des mesures. Oui. Pourquoi la Tunisie l'interdit et pas la France ? Des salafistes vont nous appeler pour dire écoutez, moi je suis salafiste, c'est une pensée de l'islam et je ne suis pas terroriste. J'ai pas envie de tuer. Sauf que... Est-ce que notre pays ne doit pas défendre ses valeurs républicaines ? Est-ce qu'on peut vivre... Quand on vient en France, on accepte la France. Sinon, on ne vient pas en France. Donc le salafisme n'est pas compatible avec notre République ? Je le crains. Et je crois en tout cas qu'il faut une surveillance beaucoup plus étroite et des mesures beaucoup plus étroites. Un jour, Déliboubaker, le recteur de la mosquée de Paris, il m'a dit, il m'a dit, je ne vais pas révéler cette conversation secrète, il m'a dit ça fait dix ans que j'ai informé que l'État sait qu'il y a des gens qui prêchent des idéologies de haine. Ils ne sont toujours pas expulsés de France. Donc est-ce qu'on va faire le ménage un jour ? Mais le ménage de manière propre, on peut faire le ménage sans tout casser ? On peut faire le ménage pour rassembler les Français ? Le Premier ministre n'est pas prêt à expulser ? Vous les avez dit qu'ils ont les cases neuves. Cases neuves dit qu'il a fermé des mosquées. Alors regardez l'imam de Brest. Vous savez cet imam qui... On le connaît tous On me disait ce matin qu'il construisait une école coranique à côté de sa mosquée. Bon moi je veux bien tout mais... Et le Président de la République a menti parce que le Président de la République dans une émission de télé a dit qu'il y avait des poursuites contre lui. Il n'y a plus rien. On ne sait pas où on en est. Je n'ai pas les éléments. Moi je ne suis pas au pouvoir. Alors est-ce que... Pourquoi selon vous... Pourquoi selon vous... Il y a Fatima qui voulait une question. Deux minutes mais parce qu'on reste pour finir sur le salafisme. Pourquoi selon vous il y a une ambiguïté ? Pourquoi il y a une ambiguïté quelles que soient leurs religions dans leur très grande majorité ne supportent plus le laxisme, la faiblesse ? Je vais vous raconter une anecdote. Je faisais une signature de mon bouquin à Limoges. J'ai un monsieur qui arrive. Il s'appelait Karim. Il me dit je vous aime bien etc. Je vous soutiens. Il me dit vous savez je n'ai pas fui l'Algérie pour retrouver les mêmes en France. Il est français. Ses enfants sont français. Il est d'origine humaine. C'est vrai que ceux qui ont vécu le fils en Algérie ne trouvent pas ses fermes. Pourquoi ? C'est du néocolonialisme. Je vais vous dire. C'est du néocolonialisme mais du paternalisme de croire que les français qui sont nés dans d'autres pays n'adhèrent pas à notre république. Ceux qui adhèrent à notre république ils sont républicains ils sont français. Les autres ils s'en vont s'ils ne sont pas contents. Ils vont ailleurs. Bah oui. Fatima et de Bounoua. La première chose ce qui m'étonne très souvent lorsque les politiques parlent d'islam c'est que j'ai l'impression qu'ils sont restés coincés dans les années 80. Vous voyez qu'il y a des problématiques en 2016 très différentes. La première chose le financement par des pays étrangers c'était très vrai avant mais maintenant il y a de plus en plus de mosquées totalement financées par les fidèles. Pourquoi ? Parce que les fidèles ont de l'argent. C'est-à-dire avant il y avait les immigrés de la première génération qui étaient plutôt ouvriers qui n'avaient pas énormément de moyens qui donnaient ce qu'ils pouvaient mais maintenant il y a leurs enfants qui ont de l'argent. Il y a toute une... Vous voyez bien le halal l'explosion du halal en France c'est pas simplement parce qu'on aime les musulmans c'est parce qu'il y a du fric derrière. On parle du ramadan regardez les magasins qui parlent du ramadan c'est pas parce qu'ils aiment les musulmans c'est parce que les musulmans consomment il y a de l'argent maintenant les jeunes musulmans on a parlé des beurgeois ça veut dire ceux qui ont du fric qui vont consommer qui vont dépenser. Donc déjà prendre en compte ça les musulmans donnent beaucoup la preuve regardez où vont ceux qui font la manche à côté des mosquées et tout on sait que c'est une communauté aussi qui va donner parce qu'il y a le devoir de donner mais qui a aussi de l'argent qui a changé une communauté qui a changé d'un point de vue financier aussi parce qu'il y a eu une ascension sociale qu'on le veuille ou non mais ça c'est très bien qu'il y a eu une ascension sociale je te dis en 2007 après tu pourras je te dis que entre les années 80 et maintenant il y a ça deuxième chose sur le fait attend si tu peux nous donner une seule mosquée qui a été financée à 100% tu regardes dans le 93 même des sommes astronomiques le nom méchant par des fidèles Fatima Thierry et Nicolas Dupont il y en répond et la deuxième chose sur le fait des prêches en français les jeunes d'origine maghrébine qui ne maîtrisent pas l'arabe l'ont demandé depuis longtemps donc il y a beaucoup de mosquées qui le font qui font en arabe et ensuite la traduction en français tout simplement parce que beaucoup de croyants ne maîtrisent pas l'arabe mais ils veulent l'entendre d'où la nécessité d'en faire en français en tout cas la traduction oui donc c'est même pas en français moi je vais vous dire très clairement soit le culte musulman en France respecte la république et s'adapte à la France soit ça ne marchera pas et tant que nos hommes politiques ne seront pas clairs là dessus tant que nos hommes politiques ne couperont pas le lien avec l'Arabie saoudite le Qatar les différentes puissances en disant clairement comme l'ont fait d'ailleurs les rois avec Rome comme l'a fait Napoléon avec les juifs c'est ça ou c'est la guerre civile on n'en sortira pas et les premières victimes d'ailleurs seront les français de culte musulman qui vivent intégrés dans notre pays et qui ne supportent plus la faiblesse coupable de nos gouvernements alors tous les français quelles que soient leurs origines volent un gouvernement ferme on n'a aucune raison de se laisser massacrer il faut arrêter avec cette culpabilisation nous vivons dans la repentance permanente et entre nous on ferait mieux de revoir nos programmes scolaires et arrêter dans nos livres scolaires les derniers sont édifiants cette espèce de repentance de culpabilisation de la France on devrait être fier d'être français et se défendre voilà sinon notre pays va mourir petite question parce que vous étiez à Notre-Dame hier soir pour la messe d'hommage à Jacques Hamel présidé par l'archevêque de Paris Monseigneur 23 qui a été critiqué pour une phrase silence des élites devant les déviances des mœurs et l'égalisation des déviances on s'est dit Monseigneur 23 profite de la situation pour régler son compte au mariage pour tous écoutez vu la gravité de la situation n'ajoutons pas des problèmes à des problèmes le Monseigneur dit ce qu'il veut c'est le principe du nomélie un peu de liberté dans le pays après chacun pense ce qu'il veut mais la France est au bord de la rupture nos concitoyens doivent être protégés je ne supporte plus la démission de notre gouvernement parce que attention si on ne prend pas les mesures les six la condamnée qui sont en liberté pour affaires terroristes est-ce qu'ils ne vont pas commettre un autre attentat qu'est-ce qu'on va dire au prochain attentat si on continue comme ça il y a une urgence dernière question d'actualité le rapport de la police des polices concernant le dispositif de sécurité si ce n'était pas tragique il n'était pas sous-dimensionné même en union soviétique même en union soviétique sous Brezhnev je pense qu'il n'aurait pas osé osé sortir un rapport pour dire tout était parfait c'est vrai il y a eu 84 morts il y a un camion qui est passé où il ne devait pas passer mais là je vous dis très clairement le ministre de l'intérieur a besoin de repos et son cabinet a besoin de repos parce que c'est insensé ce qu'on vit Nicolas Dupont-Ian on va se quitter avec le GG Tweet c'est la tradition quelques noms de personnalité alors justement si je vous dis Bernard Cazeneuve c'est une personnalité respectable en soi mais qui a un bilan catastrophique et qui devrait démissionner comme son gouvernement Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy cherche à faire oublier son bilan Emmanuel Macron Emmanuel Macron de l'air de l'air de l'air et puis Donald Trump sous-estimé Alain Juppé Alain Juppé maire de Bordeaux une très belle fonction merci Nicolas Dupont-Aignan dans un instant léger